Coucou tout le monde, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit haul make-up. J'ai passé plusieurs commandes sur les sites de make-up américains et comme d'habitude, quand je fais mes commandes aux Etats-Unis, j'utilise Relay Shop USA pour me faire expédier toutes mes commandes. Je vous ai déjà parlé de cette boîte-là, donc en fait il vous donne une adresse américaine comme si on peut commander sur tous les sites américains. On regroupe ensuite toutes nos commandes dans un seul colis et voilà, j'ai reçu mon colis, donc je suis super impatiente de partager ça avec vous. On aura du Pat McGrath, du Julia's Place, Colored Rain, du Tibécry, donc ça va être un super haul. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à me laisser des petits pouces vers le haut. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous bien entendu à la chaîne et puis cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, YouTube va vous prévenir immédiatement dès que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Maintenant, trêve de blablattage, c'est parti ! Alors, on va commencer par Juvia's Place. Donc sur Juvia's, il y avait moins 40% sur les produits teints. Donc j'ai racheté, oui, encore une autre teinte de leur fond de teint puisqu'il y a l'une d'entre vous qui m'a assuré que j'étais la teinte Nairobi, la teinte 410. J'ai déjà testé deux ou trois teintes et même si j'arrivais à faire fonctionner certaines, ce n'était pas encore ça. Je vais swatcher ça rapidement. En tout cas, les undertones sont chauds et j'espère que ça va aller. J'avais déjà pris la teinte Rio 430 qui avait un undertone olive, la teinte Kampala qui avait des undertones un peu neutres et qui étaient trop foncées. Et quand je mélangeais ces deux-là, ça me faisait un teint grisâtre à la Beetlejuice. Donc je me suis dit, ce n'est pas la peine. Il faut que je trouve non seulement la bonne teinte mais surtout le bon undertone. Donc je vais tester ça avec vous et on va voir si Nairobi, c'est enfin ma teinte exacte. Alors ensuite, j'ai acheté ça. Je pensais avoir commandé un rouge à lèvres liquide mais en fait, j'en ai reçu deux puisque c'est un kit Matte & Metallic Liquid Lipstick. Donc c'est la teinte Madame dans la collection The Impress. Ce n'est pas une nouveauté, ça fait un moment. C'est sur le site de Juvia's Place. Mais moi, je voulais uniquement la teinte... Comment c'est coincé ? Je voulais uniquement la teinte métallique. La teinte que je raconte. Je voulais uniquement la teinte Matte et en fait, ils m'ont envoyé un kit avec la même chose en version métallique. Je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que je ne suis pas fan des rouges à lèvres métalliques. Je vais demander à ma soeur si elle le veut. Alors ce que je voulais au départ, c'est celui-ci, la teinte Madame. Et ces produits lèvres-là, je les ai payés 9 dollars le kit au lieu de 18. Donc là aussi, il y avait une belle promotion. Et regardez-moi la couleur. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Un joli violet, un peu prune comme je les aime. Waouh ! C'est exactement le genre de couleur que j'adore porter. Et puis bien entendu, j'avais passé surtout que vente pour acheter la nouvelle palette de Juvia's. C'est la Warrior 3. Et voilà à quoi ressemble notre palette. Donc c'est une palette bien, bien colorée. Les 7 teintes-là sont mattes. Et on a 2 irisés, 2 métallisés. Qu'est-ce que je swatch cette espèce de rose qui a l'air un peu fluo. Qui est fluo, on dirait. Waouh ! Super pigmenté. J'ai envie de tester aussi le bleu métallisé qui est là. Yes ! Du coup, on va tester le jaune pour voir. Le journal est un petit peu poudreux. Elle est de très 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 jolie couleur. Mais on va bien sûr se maquiller avec pour voir comment elle fonctionne à l'application. J'ai passé également comment sur le site de ColorDream. Ils ont sorti récemment une collection Power. Donc apparemment c'est un show, enfin une série télévisée. Je ne l'ai pas vraiment cherché à savoir. C'est une collaboration en tout cas pour un truc qui passe à la télé. Et donc la collection s'appelle Power. Ils ont sorti pour cette occasion la palette. Des duos blush highlighter et également des rouges à lèvres. J'ai pris surtout la palette parce que j'ai absolument craqué dessus. Comme je vous ai dit, j'adore le violet. Voilà quoi ressemble la palette. Regardez-moi les teintes. On va rapido swatcher la teinte Respect. Ah c'est un duochrome en fait. C'est prune et un peu cuivré en même temps. On va tester aussi le violet foncé qui est ici. Magnifique. Là il y a aussi ce prune là, Testify. J'imagine déjà les looks que je vais vous faire avec cette palette là. Allez on en soit un dernier. Là c'est la teinte Legacy. C'est aussi un duochrome. Ça a l'air blanc comme ça mais ça a un effet rosé en même temps. J'espère que vous voyez un petit peu mes swatchs. Ils ne sont pas top top mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est juste un haul. Quand je vais vous faire une vidéo spécifique sur la palette, bien entendu je vais swatcher absolument toutes les teintes. C'est juste pour vous montrer un petit aperçu. J'ai pris également la palette highlighter and blush. Je crois qu'il y en a 4. 4 ou 3 ? Je crois qu'ils en ont sorti 4 comme ça. La mienne s'appelle My Day One. Donc c'est un duo comme je vous ai dit avec une teinte de blush et une teinte d'highlighter. Le blush c'est une teinte un peu cranberry, prune. Je vous mets le swatch ici. Je n'ai pas beaucoup de blush comme ça. Il y avait un avec un blush peche, un highlighter doré mais j'en ai tellement. Systématiquement quand j'achète un blush, je me tombe vers les couleurs peche, rosé ou orangé comme ça. Donc pour changer, je me suis dit pourquoi pas tester une teinte un petit peu plus foncée comme ça. Et puis les tons prunes, je me dis peut-être que pour la saison, ça va le faire. Et l'highlighter, il n'est pas super intense. Est-ce qu'on voit bien ? Mais en tout cas, il se marie très joliment avec la peau. Il a un effet un petit peu doré, cuivré. Très 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 joli. J'ai passé aussi comment sur le site de Beauty Bécry. Je me suis racheté ma poudre. La Yellow Par de Banana. J'ai pris leur nouveau concealer et également leur nouveau fond de teint Insta Béc. L'année dernière, Beauty Bécry avait déjà sorti un fond de teint. J'ai vu plutôt des revues négatives parce qu'apparemment, il était beaucoup trop sec, beaucoup trop mat. Donc ils ont décidé d'en faire une version aqua glass avec un rendu beaucoup plus lumineux et satiné sur la peau. Ça s'appelle Insta Béc et j'ai choisi la teinte 317W. Comme d'habitude, ils ont ce thème-là de la pâtisserie, des confiseries, etc. On a une petite spatule à l'intérieur du packaging. C'est assez mignon. Comment on fait pour le retirer de le... Et donc voici le tube de fond de teint. J'ai l'impression que c'est un chouïa foncé. Mais bon, j'ai eu tellement de mal à choisir ma teinte. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que les sites font exprès de mettre de mauvais shade match. Comme ça, on est obligé de racheter différents tubes, différentes teintes. Mais enfin voilà, 317W, apparemment c'est une teinte médium foncée avec des zones de tonne warm. Et on va tester tout ça, bien entendu. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir, spécifiquement ? Dites-moi si vous voulez une revue, crash test, first impression ou simplement un tuto. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir pour les prochaines vidéos. J'ai pris aussi le concealer. On dit que c'est un concealer 3 en 1, full coverage, smooth, conceal, contour. Et donc j'ai pris la teinte crème brusselet. C'est une sorte de beige avec des zones de tonne jaune. Ouais. C'est le genre de couleur que j'aime utiliser sous les yeux pour faire mon highlighting. J'avais pas testé le fond de teint, mais j'avais testé déjà le concealer de Beauty Bécry, le premier. Et j'avais pas du tout aimé. J'avais pas le temps de le blender. Il séchait hyper vite, il était sec, il était cakey. Mais c'est surtout le fait qu'une fois que je l'ai appliqué, le temps que j'attrape mon éponge, il était déjà sec sous les yeux et on avait du mal à le blender. Donc ça aussi, c'est censé être une version un petit peu plus hydratante, lumineuse, modulable et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre, le fond de teint, j'ai vraiment l'impression qu'il serait un chouïa foncé pour moi. Sauf, si je vais à la plage, avant de vous faire la revue, bien entendu, j'ai racheté la poudre de baking, la banana. Qu'est-ce qu'ils l'ont rebaptisée? Oui, ils l'ont rebaptisée. Maintenant, la teinte banana s'appelle cassava. Mais c'est la même poudre jaune. Donc voilà à quoi elle ressemble. On dirait que c'est plus petit qu'avant. Je vais prendre mon ancienne poudre. Je viens de terminer celle-là. C'est exactement la même teinte, simplement qu'avant la yellow s'appelait banana, maintenant la yellow s'appelle cassava. Et je ne me suis pas trompée. Avant, ça faisait 21 grammes de poudre. Maintenant, il n'y en a plus que 14. Et ce n'est pas un format voyage, ni un échantillon que j'ai acheté. C'est bien le full size au même prix, 24 dollars. Ils ont réduit quand même la quantité du tiers, quoi. Ça fait beaucoup. On a 33% de poudre en moins pour le même prix. Donc ils n'ont pas augmenté les prix, mais ils ont pas mal réduit les quantités. Bref. En tout cas, c'est ma poudre préférée. Elle est super fine. Elle ne fait pas de flashback. Elle ne dessèche pas le dessous d'oeil. Ça ne donne pas d'aspect craquelé. Et voilà, quoi. C'est ma poudre préférée. Donc même s'ils augmentent les prix, ils réduisent les quantités, peu importe, je vais toujours la racheter. Parce qu'elle est top. Et puis, j'ai passé aussi comment sur le site de Pat McGrath pour m'acheter la dernière palette. La précédente, la Mothership numéro 5. C'est l'une de mes palettes préférées. J'adore la qualité des fards et surtout la qualité des pigments. Dans les palettes, il y a quelques teintes. Donc il y a des pigments pressés. Mais là, la formule est super doux, super intense. Ça s'étale avec les doigts. Enfin, les fards sont d'une excellente qualité. Donc voici à quoi ressemble la Mothership numéro 6. Elle s'appelle Midnight Sun. On va swatcher quelques teintes. Évidemment, j'ai envie de swatcher ces espèces de paillettes, pigments, etc. Voilà. Donc ce sont des fards duochrome. Là, on va swatcher le cuivré. Waouh ! À la caméra, vous ne voyez même pas le rendu véritable des fards. Quand ils s'appliquent sur la peau en lumière naturelle, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Oh ! Bon, on va swatcher quand même un fard mat. Parce que les fards mat aussi sont super pigmentés. Voilà. J'ai fait une autre recommande sur Pat McGrath, exclusivement pour des rouges à lèvres. Puisqu'ils ont sorti un code promo, je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos. C'était Lips20. On avait droit donc à 20% sur tous les produits pour les lèvres. J'ai commandé 4 produits lèvres. Notamment un crayon à lèvres. C'est le Permagel Ultra Lip Pencil. Donc, comme d'habitude, les packagings de Pat McGrath sont hyper bien travaillés. OK. Un crayon et un taille. Donc, cette teinte-là s'appelle Ground Control. Je ne pensais pas que c'était un marron si foncé. Ça va sur ma chestnut de MAC. Il est hyper crémeux. Je frôle à peine la peau comme si vous avez la pigmentation au maximum. J'avais entendu plusieurs d'un à dire que les crayons à lèvres de Pat McGrath étaient d'excellente qualité. J'ai pris également un gloss. Voici le Dare to Bear. C'est un joli rose bébé. Et à l'intérieur, il y a de toutes petites nacres. On va voir la teinte. Ah, celui-ci est pratiquement transparent. Je vais en mettre là. Ah, il est super joli. Et puis, les deux rouges à lèvres, j'ai pris un marron. C'est le Divine Brown. Celui-ci aussi, ça fait un moment que je le ziote. Mais il n'est pas vendu sur le... Oh! Eww! Qu'est-ce que c'est que ça? Eww! 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 Tcha! Il y a des petits points blancs sur le rouge à lèvres. Eww! Ça, c'est des champignons ou quoi. Tcha! Perque! 40 dollars que ça coûte, ça. Ça, par contre, je vais prendre une photo. Je vais leur envoyer un mail. Je vais leur demander... What the fuck? Effectivement, je leur ai envoyé le petit mail. Et moi répondu immédiatement qu'ils allaient me remplacer sans problème mon rouge à lèvres défectueux. Le deuxième rouge à lèvres, c'est le Mac Menami. C'est un rouge bordeaux. Mon Dieu, j'ai sué acné pas dans le même état. Ok. Celui-là est parfait. C'est un rouge bordeaux. Mais voilà, je vous fais un petit swatch. Très, 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 très jolie couleur. Avec une simple wing de liner. Celui-ci, Mac Menami. Aussi, c'est un mat trans. Le précédent également. Il y a différents finis dans les rouges à lèvres de Pat McGrath. Et ça, c'est ceux qui ont des finis mat. C'est pas des mat sex, ce sont des mat confortables. J'en ai déjà un dans la teinte antidote. Le joli violet que vous aimez bien me voir porter. C'est dans cette même collection de mat trans. Donc voilà pour mon haul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir en action. Si vous voulez voir des revues, des crash tests, des first impressions ou des simples tutos avec les différentes palettes que je vous ai montrées. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à me laisser plein de petits pouces vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Merci.